Générique ... Quelle est l'actualité de nos parlementaires ? Les élus locaux doivent-ils faire bloc contre les radars tourelles ? Que réserve le projet de loi de finances 2020 aux Outre-mer ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons M. le député Max Mathiazin. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez sur EFM Radio avec RTL. Comme chaque semaine, notre confrère de la presse, journaliste Thierry Fenderé, est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Merci de votre présence dans cette émission Face à la Presse. Comme je le disais, nous recevons Max Mathiazin dans cette émission. Bonjour M. le député. Bonjour messieurs, bonjour, et bonjour à la boîte de l'Oupe qui nous regarde. Eh bien, on va tout de suite commencer cette émission par une première question. Vous avez un long parcours politique, est-ce que vous pourriez nous le résumer ? Extrêmement simple. J'ai été, dès mon plus jeune âge, j'ai été sensibilisé par, sachant d'où je viens, j'ai été sensibilisé par la situation, toutes les situations difficiles des autres, puisque je viens d'une campagne délésienne. Et Déa était une commune très retirée de la boîte de l'Oupe à l'époque, avec une économie basée essentiellement sur la petite culture, le jardin et la pêche, la pêche comtière que nous connaissons. Donc la misère était là, et ma mère devait partir, retravailler jusqu'à Brosse-Montagne, à l'époque où attachait la canne, parce que ça se faisait manuellement. Et on ne la voyait que tous les 15 jours, parce qu'à l'époque, les ouvriers agricoles étaient payés à la quinzaine. Et finalement, j'ai été sensibilisé à cela, et je crois qu'elle m'a beaucoup influencé aussi, parce que c'est une femme de grande sensibilité, et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu m'impliquer pour aller à la rencontre des autres, porter mon soutien là où je pouvais le faire, et mon engagement premier a été dès le lycée de Bembridge, où j'étais lycéen, où j'étais président de l'association des élèves, où nous avons, bien sûr... Donc déjà au lycée, vous... Oui, déjà au lycée, après j'ai rejoint tout naturellement l'AGEG, qui était l'association générale des étudiants guadeloupéens, où là on pouvait se regrouper, à l'époque, nous étions nationalistes, nous étions jeunes, et puis quand je suis rentré ici, rentré en Guadeloupe, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Félix Proto, au cours de l'entretien, qui m'a... j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec lui, il m'a nommé un poste extrêmement important, puisque j'ai eu la direction régionale de l'environnement et du tourisme de la Guadeloupe, c'était le premier poste dans ce genre, et c'était la première préoccupation environnementale aujourd'hui, il avait eu le flair, le lié, en tout cas, l'environnement et le tourisme à l'époque, c'était dans les années 80, à la fin des années 80, de 86, et bien j'ai continué tout naturellement, j'ai adhéré à la fédération du Parti Socialiste, j'ai beaucoup milité dans ce parti, je me suis présenté plusieurs fois à l'AGEG, conseiller régional, pas de façon forcément avec des résultats heureux, j'ai fini par devenir conseiller général de DER Sainte-Rose, vice-président du Conseil général, premier secrétaire de la fédération guadeloupéenne du Parti Socialiste à la suite de la démission de mon ami Julotto, que je salue d'ailleurs, qui se présente à vieux habitants, et puis j'ai quitté la fédération du Guadeloupéenne du Parti Socialiste, suivant de graves désaccords avec Victor Elugrel, qui a été ministre, président du Conseil régional, et je suis resté, je venais de perdre, quand j'ai quitté le parti, il faut dire que je venais de perdre, au moment-là, de conseiller général. Je n'ai pas été élu, faute de soutien de mes amis politiques, que j'ai soutenus partout d'ailleurs, mais qui ne m'ont pas soutenu, j'ai attendu deux ans, deux ans, deux ans et demi à peu près, de toute façon je m'étais déjà pratiquement accoutumé à une vie sans mandat politique, puisque de toute façon, après la politique et avec la politique, il y a une vie. Et par conséquent, j'ai, si vous voulez, j'ai senti que mon heure était arrivée, c'est-à-dire que Harry Chalus m'avait proposé de me mettre sur sa liste pour les régionales, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, ça ne m'a pas empêché de le soutenir, puisque je pensais qu'il fallait changer un peu les choses. Et je me suis présenté aux élections législatives, il y avait 23 candidats dans la troisième circonscription. Là aussi, Harry Chalus m'avait proposé de me soutenir, mais enfin il a soutenu un autre candidat, qui était du GISR. Je suis allé aux élections sans parti politique, sans homme politique, sans appareil politique, avec de côté les socialistes qui soutenaient un candidat, le GUSR qui avait un candidat, 23 candidats dans cette élection, et j'ai remporté cette élection. Et je crois même que j'ai été le député, enfin en termes de suffrage exprimé, le pourcentage, le mieux élu des quatre. Donc vous êtes un député qui ne doit rien à personne ? Non, je ne dis pas ça, je dois tout à la population, et puis je dois tout à ceux qui m'ont... Quand je parlais des partis, des appareils ? Non, pas des partis, je ne suis attaché à aucun parti, et c'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivé à Paris, à l'Assemblée Nationale, j'ai voulu... On a voulu faire mon groupe d'ultramarins. On est 27 ultramarins, ça a pu marcher, il a fallu 15. Et puis malheureusement, ça a capoté. Ça a capoté, et je me suis retrouvé, je ne voulais pas aller au Parti Socialiste, parce que, pour les raisons que j'ai évoquées, je ne suis pas communiste, donc en cours de question, et donc par conséquent, je me suis retrouvé... On a essayé de faire un autre groupe de démocrates, là aussi, enfin les 15, ça n'a pas marché, parce que le groupe, ça marchait déjà très bien, mais il y en a qui ont refusé la présence des trois forces qui nous rejoignaient, donc ça a péricuité. Et finalement, Justine Benet et moi, on a reçu un message d'un ami réunionnais, député réunionnais du Modem, nous y sommes allés, et puis nous avons regardé la charte, nous avons vu qu'ils ne parlaient pas trop des Outre-mer, donc on y a mis une autre grain de sel, et on a signé en tant que député apparenté. Donc je ne suis pas affilié à un parti au moment où je vous parle. Oui. Et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ce groupe Outre-mer n'a pas vu le jour ? Vous voulez que je vous parle franchement ? Moi, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'on était quatre Guadeloupéens, donc on était d'accord, on aurait pu avoir les quatre Martiniquais, ça en aurait fait huit, les trois Corses, ça faisait déjà onze, on aurait pu en trouver facilement quatre autres. Mais je crois qu'il y a une méfiance de la part de l'ancien ministre des Outre-merriques, Éric Abaretz, et également de l'aide chimie, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un député guadeloupéen, le Notre-Nous, qui n'avait jamais ségé à l'Assemblée nationale, mais qui voulait à tout prix la présidence du groupe. Et je pense que... Alors les d'Olivier, ça revoit. Oui, je parle de lui, c'est-à-dire que peut-être que si nous avions fait preuve d'un petit peu plus d'humilité à ce moment-là, en pensant à Éric Abaretz ou par exemple à l'aide chimie, peut-être que ça aurait marché. Il faut dire que le gouvernement ne voyait pas de bon oeil non plus le groupe d'ultramarins, et nous recevions, je ne dirais pas des menaces, mais des petits messages, est-ce que ça ne va pas faire groupe des îles, groupe un peu hylien, un peu, je veux dire, un peu particulier, communautariste, etc. Nous, on savait très bien que ce n'était pas communautariste, mais en fait, ça n'a pas marché. Je pense que... Et si nous avions porté, choisi comme président éventuel du groupe, un député comme l'aide chimie, qui en était déjà sur le troisième mandat, ou Éric Abaretz, etc., peut-être que ça aurait pu marcher. Aujourd'hui, Max Mathiazin, où faut-il vous positionner sur l'échiquier politique local ? Je suis un homme de cœur, ma passion, c'est la Guadeloupe. Je me positionne comme étant Guadeloupéen, parce que la Guadeloupe a de nombreux problèmes aujourd'hui. Et il m'importe de garder cette espèce de fibre qui est profonde en moi, cette sociale, puisque je suis socialiste de cœur, quand on l'a été, donc on ne peut pas, du jour à l'heure de me rogner, ce qui nous a forgés, ce qui nous porte, ce qui fait que nous sommes nous-mêmes. Mais le plus important, c'est que quand je regarde la situation de la Guadeloupe, et je l'ai dit au Congrès d'ailleurs, il nous fera un large rassemblement des socios professionnels, des catégories sociales du pays, de ceux qui travaillent, de ceux qui n'ont pas la chance de travailler, de notre jeunesse qui est inquiète. C'est ce rassemblement-là, parce que je trouve que le fait d'être sorti d'une souffrance comme la nôtre, il y a si peu de temps, avec une société qui était multiraciale, puisque vous savez que tout était basé sur la race, cette différenciation sociale était basée sur la race, et bien aujourd'hui, nous avons réussi à en mettre ensemble, je ne dirais pas qu'il n'y ait pas de différence et des tensions, mais une espèce de vivre ensemble qui fait que nous avons dépassé la violence, en tout cas la violence physique, les violences matérielles, pour peut-être qu'il n'existe encore des violences symboliques dans notre société, dans toute société, elle en existera toujours. Mais nous avons une chance, c'est la France des Outre-mer, nous sommes, la France est deuxième puissance maritime du monde avec ses Outre-mer, et puis nous sommes adoucés à l'Europe, qui est, je ne dirais pas une grande nation, mais un grand territoire économique. Par conséquent, nous avons cette chance-là, et moi je prône, et j'appelle de mes voeux, que nous puissions mettre ensemble les énergies, les potentialités, notamment de la région Guadeloupe, qui a des énormes potentialités, pour mettre la Guadeloupe en ordre de développement. Mais cela ne peut se faire que si nous en appelons au savoir-faire de chacun. Je prends l'exemple de l'agriculture. Comment peut-on être dans un pays et avoir, si vous voulez, un taux de couverture seulement pour ce qui est de l'alimentaire, de 26% ? Donc il est important que nous puissions aller vers cette véritable diversification agricole, dont nous parlons, au moment où nos terres sont des clore-déconnées. Mais ça, on ne peut le faire qu'avec les agriculteurs. Ça fait des années qu'on dit ça. Comment faire ? Eh bien, comment faire ? Je suis un peu inquiet aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de supprimer au délai d'hommes et le gouvernement... Mouais signal. Mouais signal. Mouais signal. Nous nous sommes battus pour demander l'augmentation des crédits pour la diversification. Je crois qu'aujourd'hui, il faut en appeler au savoir-faire des agriculteurs qui ont de nombreuses difficultés. Vous savez que la Cannes, c'est presque du passé aujourd'hui. La Cannes se maintient par les subventions, 38 millions de subventions, mais jusque-à-temps, peut-on dire ? Donc, il faut, profitant peut-être de l'occasion de ce malheur qui nous frappe plutôt des terres que l'on déconnait pour penser à une véritable diversification agricole, bien que je sache que les coûts de nos entrants qui viennent essentiellement de la métropole sont élevés, mais on peut peut-être, avec le patrimoine foncier qui est le nôtre, avec les terres qui ne sont pas mises en culture, avec le savoir-faire de nos agriculteurs, peut-être là, par exemple, trouver les voies et moyens d'entablir cette véritable diversification agricole, mais il faut une volonté de ceux qui sont en charge du développement économique dans le pays. Pour parler du chlordécone que vous évoquiez à l'instant, on a vu les images des premières auditions de la commission parlementaire qui travaille le sujet, c'est encore plus scandaleux. On en découvre tous les jours un peu plus. Moi, ce qui me glace le sang, si je puis dire, c'est cette déclaration d'un ancien fonctionnaire du ministère de l'Agriculture qui dit qu'on savait, tout le monde savait, on a laissé les Guadeloupais et les Martiniquais consommer de l'eau qui était empoisonnée. Et puis l'autre déclaration qui m'inquiète beaucoup, c'est celle de Joël Beaujandre. Ou c'est vrai, ou ce n'est pas vrai. Mais quand il nous dit qu'il y a des barils de chlordécone, des réservoirs de chlordécone qui auraient été enterrés au lycée, sous le lycée ou dans la cour du lycée ou à l'emplacement du lycée que les abîmes, moi, je trouve ça très difficile parce que si c'est vrai, ça veut dire que c'est un empoisonnement qui peut se répandre sur la voie de l'eau par la nappe phréatique, etc. Eh bien, moi, je me dis qu'il y a un procès qui a été entamé pour faire toute la vérité sur la question. Que la commission d'enquête nous a révélé des choses que nous ne savions pas. les langues se liées. Je crois que le gouvernement devrait nous aider aujourd'hui. Il devrait montrer comme aujourd'hui les parlementaires demandent une conviction d'enquête sur la violence, ce qui s'est passé à Paris par la préfecture de police et il est juste que nous connaissions la vérité pour combattre le terrorisme. Mais je crois que le gouvernement devrait nous aider, le gouvernement d'Emmanuel Macron qui veut jouer la transparence, à aller jusqu'au bout de cette affaire. y compris l'affaire judiciaire pour faire toute la vérité parce qu'aujourd'hui les études ne sont pas parachevées pour dire quelle est la dangerosité réelle sur le clore des cônes. On le sait, il y a des études qui sont en cours mais au-delà de ça, il y a des décisions qui ont été prises sciemment et les responsables doivent répondre de leurs actes tout simplement. On ne peut pas laisser passer ça. Est-ce qu'il n'est pas temps de hausser le ton en tant que parlementaire déjà ? Oui, mais nous le faisons tout le temps. Il n'est pas fortuit que ma collègue députée Justine Benet se soit trouvée dans cette commission d'enquête. Donc, il sera temps quand le rapport sera remis puisqu'il faut un peu de patience. la commission d'enquête a été acceptée et il y a un rapport qui sera remis. Eh bien, il va falloir faire... Nous allons encore hausser le ton. Vous savez très bien, vous me connaissez en tant que parlementaire. Je suis un petit peu à contre-courant puisque c'est moi qui tout le temps hausse le ton. Enfin, je hausse le ton un petit peu plus fort que les autres. Eh bien, je continuerai à le faire et croyez-moi, je vous disais au début d'émission que j'ai la passion de ce pays parce que je pense que nous avons des possibilités et en même temps nous nous mouvrons. La voie de l'eau se meurt. Comment peut-on laisser se déliter un corps social comme celui-là ? Il y a une absence de projet ? Oui, il y a une absence de projet et c'est ce que dit le rapport de la Chambre Générale des Comptes. Au fond, nous tous nous parlons de la périphérie, le cabinet, le cabinet de l'Urel, le cabinet de Chalus. À la limite, j'estime que c'est de la périphérie ça. Un président de conseil régional, il a des collaborateurs et il prend des collaborateurs qui travaillent à côté de lui qui sont fonctionnaires ou pas fonctionnaires et il les place à des postes fonctionnels ou non, ils travaillent pourvu qu'ils aient les résultats. Moi, ce que... Et donc, j'ai vu un article de Mediapart qui s'appesantit sur la question des cabinets. Moi, je pense que le corps du rapport et ce que la Chambre dit, c'est que dans les corps de métier du conseil régional de la voie de l'eau, depuis 2015 à peu près, transfère les compétences en matière de transport, par exemple. Le transport n'est pas organisé. Prenez par exemple... Prenez... Imaginez une personne comme ma mère qui est une personne qui avait l'habitude de prendre un quart pour aller faire ses commissions, ses courses. Il n'y a pas de transport. Mais il y a le bus des mers. Ah, le bus des mers est placé dans l'agglomération qui a ce qu'il y a déjà tout. Mais nous, nous sommes des hérités en zone... Dès que vous quittez Saint-Groze, vous arrivez à Déhé, Pointe-Noir, Gouillotte, nous n'avons plus rien. Nous sommes une zone. Désolé. Déhé, on peut s'en sortir un petit peu parce que nous avons eu la chance. d'être doté par la nature des quelques plages qui sont merveilleuses. Donc, un paysage atypique qui attire spontanément les touristes et avec la politique qui est mise en place. Mais, prenons le cas de Pointe-Noir, Bouillante, des habitants, c'est très difficile. Alors, vous pouvez attendre toute la journée, un quart. Alors, il y a des choses qu'on nous a promis qui n'arrivent pas. Il y a le transport qui n'est pas organisé. Les transporteurs... En fait, tout le monde a besoin d'un véhicule. Mais, c'est la liaison et c'est ce que j'ai dit au préfet et c'est ce que je vais lui dire au vendredi à notre rendez-vous puisque je dois le rencontrer et m'a donné un rendez-vous qu'il m'a donné. Et je vais dire à M. le préfet qu'une centaine de radars, c'est beaucoup. Une population qui est déjà sous inquiétude... Une centaine de radars doivent être installés en Guadeloupe à terme. Oui. Alors, moi, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que... Il en faudrait combien ? Moi, je n'ai pas de mesure sur la question. Le fait de mettre ces radars tourelles, qui sont extrêmement puissants, à la place des radars que nous avons déjà, ce serait déjà une bonne chose. Et puis, quand vous faites une expérimentation, monsieur, vous commencez petit. Vous dites, bon, on va essayer quelque chose. Mais nous sommes le département pilote, le département pilote, puisque je crois qu'il y a le département du Var, il y en a deux ou trois autres. Il y a 400 radars qui doivent être installés en France. Il y en a 100 qui vont être installés en Guadeloupe. Voilà. Et pourquoi ? Alors, je me demande pourquoi... Parce que quand il n'y a pas de transport en commun, quand le transport public n'est pas organisé, qu'est-ce que vous avez tendance à faire ? Acheter une voiture pour vous déplacer. Les moindres personnes qui touchent le RSA en Guadeloupe, le RSA n'est pas très élevé, c'est 800 euros, je crois, maximum. Eh bien, les gens vont s'indiquer pour s'acheter une voiture, pour se déplacer. Donc, toutes proportions gardées, nous avons plus de véhicules en Guadeloupe par habitant que dans n'importe quel autre département de la métropole. Par conséquent, et l'accidentologie diminue en Guadeloupe, puisque, comme vous le savez, le nombre d'accidents a diminué de 11% d'une année sur l'autre, de septembre à septembre, de septembre de l'année dernière à septembre, 14% de moins de victimes. C'est vrai qu'il y a eu deux morts de plus quand on a fait le relevé, mais je me demande, est-ce qu'il ne faut pas multiplier et conjuguer les moyens de prévention ? Tenez, depuis combien de temps l'État n'a pas fait une campagne de prévention sur les télévisions, par exemple ? C'est une chaque année. Une chaque année. Donc, peut-être qu'il faut en reprendre pour sensibiliser les gens. Combien de, par exemple, ne faudrait-il pas conjuguer cela avec l'amélioration des moyens de transport ? Donc, le bus des mers, je ne suis pas contre tout ce qui peut améliorer la vie des Guadeloupéens, mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'agglomération, la même agglomération qui est aspirée pour la ville, etc., BMAO, de la prolongation urbaine, potoise, et aujourd'hui, tout est fait pour cette région. Justement, vous, en tant que parlementaire, en tant que député, pensez-vous que les radars sont là pour fliquer les Guadeloupéens ? Oui. Comme vous le dites, c'est-à-dire que tous les Guadeloupéens doivent se déplacer avec un véhicule. Le transport, il faut le dire, le transport est pratiquement inexistant. Donc, avec les plaques d'immatriculation, on peut savoir les déplacements de tous les Guadeloupéens. Est-ce que vous pensez, comme on nous a vendu un radar, un peu comme un Robocop, ça vérifie si vous avez la ceinture, si le véhicule n'est pas trop près par rapport au vôtre, est-ce que vous pensez que c'est là pour fliquer la Guadeloupé ? Ce qui m'écrivait, c'est un autre aspect que je n'ai pas souligné, c'est la puissance de ces radars. Et donc, ils ont un radar tous les 10 km, ce n'est jamais vu. Ensuite, on nous dit qu'il y aura des leurs. Donc, nous vivrons dans une espèce de psychose permanente. Est-ce que ce radar fonctionne ? Nous serons obligés peut-être d'avoir des applications qui nous disent ce radar fonctionne, ce radar ne fonctionne pas. Sur les 100 radars, il est prévu seulement que 20 permanentes. Donc, on ne saura jamais. Et il y aura une espèce de psychose. Il faut jouer franc, jouer avec les Guadeloupéens. Ne pas nous laisser découvrir, comme on a découvert dans la forêt de Boyave, qu'il y avait une espèce de capteur qui servait à mesurer les effets d'éventuelles bombes nucléaires dont les émanations arriveraient jusqu'à nous. Je crois qu'il faut jouer la transparence avec les Guadeloupéens. Qui va gérer ces images ? Quelle est la portée de ces images ? Qui va les gérer ? Quand on sait que le gouvernement actuel a tendance à tout privatiser ? Et si c'est privatisé, quelle garantie nous avons de discrétion ? Parce que c'est un radar pour voir si vous avez la ceinture. Forcément, ça va photographier avec sa puissance dans votre voiture. Premier temps, ces images seront gardées. Personne ne nous le dit. Or, il n'y a qu'une garantie de liberté, de droit à l'image, de liberté de vie privée. Ça veut dire que moi, je fais de la politique. Mais la liberté de déplacement, tout simplement, se sentir fliqué comme ça... Oui, la liberté de déplacement, se sentir fliqué, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je dis à nos compatriotes, à nos concitoyens guadeloupéens, que je suis député, je vote les lois, donc je ne peux pas être contre la règle et l'application de la loi. Je dis tout simplement qu'il faut savoir où ils ont gardé un tout. Mais vous pouvez voter contre ? Ah oui, je pourrais voter contre, si ça avait été présenté, mais c'est dans l'ordre du décret. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais voté contre si on me l'avait présenté. Et comme j'ai voté contre des mesures budgétaires avec lesquelles je n'étais pas d'accord l'année dernière, et qui consistaient à supprimer une partie de l'abattement fiscal des 30%, des Outre-mer, enfin d'autres mesures, d'augmentation de 7 euros, de la bouteille de rhum, je trouvais ça assez extraordinaire, donc j'ai voté contre. Vous avez demandé un moratoire sur le déploiement de ces radars tourelles. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, j'ai écrit au ministre en lui de m'a demandé un rendez-vous. Je n'ai pas encore eu le rendez-vous du ministre. Je n'ai pas la même occasion écrite au préfet qui m'a proposé un rendez-vous. Je crois que c'est vendredi, je le rencontre vendredi. C'est ce que je vais lui dire. Je vais, d'ailleurs, je le fais savoir à la presse et au Guadeloupéen. Je vais le voir pour lui dire que je demande ce moratoire pour que nous puissions discuter, pour voir raisonnablement combien on peut en mettre, comment faut-il les mettre, et puis faire la plus belle information possible au Guadeloupéen. Qu'est-ce qui serait acceptable de mettre en quantité ? Je ne dis pas, je ne dis pas, si je disais... Il faut tout rediscuter ? Il faut discuter globalement. Je ne vais pas discuter de la nécessité des radars, mais je vais discuter de la question des emplacements, de l'opportunité d'en mettre une centaine, parce que je crois que c'est vraiment trop, et puis de la question de l'image dont je vous parlais, de la manière dont ce sera géré, un certain nombre de garanties. Il n'est pas certain que M. le préfet m'entende, parce que, de toute façon, d'une manière générale, je crois qu'il entendrait peu des Guadeloupéens, il fait sans nous, il ne le fait pas avec nous. Je l'avais déjà dit à plusieurs reprises. Donc, je ne sais pas s'il m'entendra, mais moi, j'aurais tenté. J'aurais voulu que mes autres collègues parlementaires me suivent dans cette affaire-là. Bon, à part Victor Lurel, qui a réagi, je n'en ai pas vu d'autres. Mais je pense que Justine Bénin sera d'accord avec moi sur la question, parce que, en général, lorsque nous marchons un peu de même part... Oui, vous avancez en binôme. Voilà, nous avancez en binôme, donc je ne pense pas que Justine... D'ailleurs, on en a parlé, je ne sais pas plus tard que ce matin. Est-ce que vous savez exactement combien de verbalisations ont été faites par les radars ? Non, je ne sais pas. J'avoue que... Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez poser comme question au préfet, vendredi ? Oui, bien sûr. Pour savoir quelle quantité ça représente ? Mais d'après ce que l'on a dit, d'après les chiffres que l'on a, ça représente beaucoup. Ça fait rentrer de l'argent aussi dans les caisses de l'État. Des communes aussi. Des communes et moi, je pense qu'il faut savoir raison garder, en tout cas pour ceux qui concernent nos communes en Guadeloupe. Et disons-le franchement, les communes ont déjà leur poids de mer qui les a d'affaires au budget, qui est important quand même. Plus l'augmentation des taxes ? Plus l'augmentation des taxes, la région et toutes choses égales par ailleurs, par habitant, nous ne pouvons pas s'en garder. Notre région nous taxe à une fois et demie en termes de taxes que les autres régions de France, toutes les régions confondues. Par conséquent, je pense qu'il faut maintenant trouver non seulement un moratoire sur les radars, mais le vrai moratoire pour que nous puissions voir dans quel sens nous menons la libre de développement de la Guadeloupe. Les radars en Guadeloupe, ça représente, il y a 30 morts par an à peu près de tués sur les routes. Il y a, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, il y a 3 227 morts, décès en Guadeloupe. Est-ce que c'est se concentrer sur des radars, se concentrer sur 30 personnes, ça fait beaucoup, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose où on peut justement baisser le taux de décès en Guadeloupe ? Eh bien, je vais répondre d'abord sur la question des radars et la circulation routière. Parmi les morts, il y en a 8 qui sont des piétons. Donc, ça c'est important. C'est-à-dire, parmi les 30, il y en a 8 qui sont des piétons. Donc, peut-être aussi, il faut-il reprendre la communication, la sensibilisation des piétons. Parce que beaucoup, je ne dis pas qu'il n'y a pas des automobilistes qui peut-être sont en excès de vitesse ou qui manquent d'attention ou alors qui ont simplement, je vais dire, beaucoup de trop. Mais il y a aussi le fait que les piétons, quand ils se déplacent, ou avant leur dit qu'il faut un vêtement clair, il faut mettre, par exemple, le gilet, etc. Il y a aussi la protection des piétons parce qu'il y a un nombre trop important de piétons parmi ces tués-là. Et puis, il y a nos jeunes, parfois aussi, qui, même s'il y avait des radars, radar ou pas radar, si parfois ils décident de faire une virée et sortant de boîte de nuit, etc. Donc, c'est... Mais là, votre question appelle à la question, ma peine me mène à la réflexion sur la question de la santé en Guadeloupe. Vous savez, je suis allé manifester deux fois, sur les trois, avec... – Cet été ? – Oui, pour l'hôpital. Alors, évidemment, certains ont pu se dire que Max Mathiazin, le député de la manifestation. Et je me suis expliqué sur la question. Je leur ai dit, « Mais au moment où l'hôpital brûle, on sait très bien qu'il y a une dette qui est énorme, une dette structurelle. » Et puis, on nomme M. Cotillan comme directeur de l'hôpital une nomination que j'ai saluée. C'est un Guadeloupéen, professionnel, avec type. Et en même temps, la dette est là. Nous avons un système de soins qui est éclaté. Un petit peu à l'hôpital, un peu aux eaux claires, un peu à Bastère, enfin, un peu partout. Et pour autant, le gouvernement n'a pas pris conscience du fait que nous étions en état de sinistre. Nous étions sinistrés sur le plan médical. Et nous avons manqué de médicaments. Nous avons manqué des médicaments élémentaires. C'est-à-dire, le médicament qu'on peut vous injecter si vous faites un AVC. Le médicament qui peut, par exemple, la prothèse qu'il faut à une personne âgée qui fait une chute et qui se brise le col du fémur. Parce que vous savez que quelqu'un qui fait une chute une personne âgée et qui n'a pas une prothèse dans les mi-jours, c'est fini. Cette personne, elle est morte. Donc, c'est une infection générale, une septicémie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la santé, ça ne rapporte rien et que les radars, ça rapporte. Voilà. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut protéger la vie partout. On doit la protéger. Et donc, j'ai protesté et on avait dit, le gouvernement, le président de la République avait envoyé 20 millions de prêts supplémentaires, ce qui en était l'hôpital de 20 millions de plus. Et puis, quand il y a eu la première manifestation, ça a été raccomué en 20 millions de subventions. L'hôpital est en train de réapprovisionner un minimum d'éléments indispensables de médicaments et de matériels indispensables aux soins, aux premiers soins, aux soins de secours, aux soins élémentaires que nous devons avoir dans un hôpital. Maintenant, je ne me fais pas d'illusion. Un hôpital a brûlé. Il faut du temps pour en reconstruire un. Donc, c'est en cours. Les problèmes d'installation, on ne sera pas à l'aise. En conséquent, je ne peux qu'accompagner cet effort-là. Mais j'ai gueulé pour dire, je me suis fait entendre pour dire qu'il fallait des médicaments pour nous soigner dans cet hôpital. Oui, mais il faut soutenir sur la durée en attendant le nouvel hôpital. Donc, il faudra de l'argent chaque année. Il faut un plan structurel pour résorber ce déficit. Et je crois que le docteur Atala a fait des propositions dans ce sens. et les hôpitaux aujourd'hui sont payés à l'acte. Et donc, ils proposent d'augmenter leurs coefficients en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les Outre-mer. Et je crois que la réunion a un coefficient qui est supérieur au nôtre pour arriver avec un effort, bien sûr, de l'État, une restructuration, bien sûr, interne, des économies à rechercher en interne parce qu'il y a beaucoup de déperditions. Il y a beaucoup de démarques inconnus, comme on dit dans la conférence. C'est ce que j'ai compris. Et donc, il faut... Et je crois que M. Contelon, le directeur actuel de l'hôpital, il a bien pris les choses en main. Il a bien pris la mesure des choses. C'est l'homme de la situation. Oui, c'est l'homme de la situation parce que c'est un homme qui a beaucoup de qualité. Il connaît l'hôpital par cœur. Il a commencé en tant qu'infirmier. Il est arrivé à être directeur des soins à Pompidou. Ensuite, directeur de cabinet adjoint à la PHP. Il m'a demandé Yves, directeur de cabinet. Ensuite, directeur des ressources humaines où il gérait je ne sais plus combien de personnes, peut-être des milliers d'agents. Et je crois qu'il connaît bien, bien, bien l'hôpital. Et puis, c'est un homme qui a fait preuve d'une maîtrise extraordinaire. Jamais de dérapage pendant la grève. Jamais un mot plus haut que l'autre. Mais avec une fermeté exemplaire liée à la responsabilité qui est la sienne. Thierry Fenderé, une question sur le cumul des mandats. Oui, la fin du cumul des mandats a eu du bon en termes de renouvellement de la classe politique. Mais le fait que, pour un député, de ne plus pouvoir détenir comme avant un mandat de maire, par exemple, d'exécutif local, ça ne nous fait pas des parlementaires un peu hors sol ? Peut-être, peut-être, oui. Alors, j'ai remarqué ça beaucoup, beaucoup de parlementaires hors sol. Surtout, avec les nouveaux parlementaires, de la nouvelle majorité d'Emmanuel Macron, puisque c'est une majorité écrasante, plus de 300 députés au Parlement. Mais en fait, beaucoup d'entre eux n'avaient jamais fait de politique, n'avaient jamais fait de porte-à-porte, comme nous le faisons ici, nous ne connaissaient pas la misère des uns et des autres. Après tout, si nous faisons de la politique, c'est pour améliorer la vie du quotidien de nos concitoyens, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs. c'est pour aussi impulser un développement économique, c'est pour discuter avec les chefs d'entreprise. Et si nous ne connaissons pas, nous n'avons jamais eu l'expérience de ces problèmes, eh bien, nous sommes un peu hors sol. Et nous avons eu, tenez, nous avons eu beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal, pendant toute la première année, pendant quasiment un an et demi, à leur faire comprendre que les Outre-mer, c'était la France et que la France, ce n'est pas la France hexagonale seulement, mais que la République, c'est une idée qui dépasse l'hexagone. C'est une idée qui est fondatrice et qui nous lie et nous avons passé beaucoup de temps à essayer de faire comprendre toute la dimension économique, territoriale, etc., de la France. Et à un moment, moi-même, j'avais peur d'intervenir parce que j'avais l'impression qu'il croyait que Guadeloupe pour employer une expression créole que j'étais à la mendicité. Et ce n'était pas ça du tout. Jusqu'à ce que le président de la République l'aurait dit, le 8 juillet à l'occasion de la signature des contrats de convergence où il a réuni quasiment l'ensemble des ministres en leur disant qu'il faut que vous ayez le réflexe outre-mère, le réflexe ultramarin. Donc, je crois que ça fait des députés. Mais, vous voyez, il faut peut-être qu'une taille, si vous avez une très grosse commune que vous gérez, souvent, vous n'avez pas le temps d'aller au Parlement et de faire le travail comme il faut. Par conséquent, peut-être faut-il une taille de commune. Le gouvernement a parlé, le Premier ministre avait parlé de communes jusqu'à à peu près 9 000 habitants, 10 000 habitants. Je pense que ce serait peut-être là un moyen de, non pas de permettre, de revenir vers un cumul et de faire en sorte que certains élus, après la plupart des élus, renouent, puisque la plupart des communes de France sont des petites communes. Il y a des communes qui ont 100 habitants sous les 36 000. donc peut-être faudrait-il revenir à ça un peu. Très bien. Bien. Thierry Fenderé, une autre question. S'il fallait faire un premier bilan, Max Mathiazin, de votre activité de député depuis votre élection ? Je suis modeste, vous savez. Je dirais que c'est un combat. J'en ai gagné, j'en ai perdu. Je ne suis pas encore satisfait parce que dans le jeu de la majorité des amendements qui passent, nous ne sommes pas toujours entendus. Mais je crois que j'ai fait avancer certaines causes. Je crois que d'abord, j'ai contribué à ce que nous nous fassions entendre. Nous avons... On a l'impression que c'est plus difficile de faire entendre la voix de la Guadeloupe et des Outre-mer en général, que ce soit auprès du gouvernement. Voilà. On a l'impression que c'est beaucoup plus... C'est moins évident qu'avant. Oui, c'est moins évident parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est... Autre-mer, nous étions sous le gaullisme avant. Il y avait cette écoute, cette connaissance des Outre-mer, cette prise en considération de ce que nous sommes. Aujourd'hui, il n'y avait pas cette espèce de paternalisme. Je veux dire, il savait très bien, en tout cas, ce n'est pas pour rien que Jacques Chirac a été, je veux dire, a été regretté par beaucoup de nos compatriotes. il y a eu Sarkozy aussi qui disait « Ah, la Guadeloupe ! » « Ah, la Guadeloupe ! » Ça veut dire que les Guadeloupe sont tiboulants. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est plus difficile. Et nous sommes sous le coup d'un libéralisme exacerbé. de libéralisme exacerbé, on nous dit « Bon, mais en gros, il faudrait peut-être essayer de vous débrouiller tout seul. » Et nous, on dit non. Nous avons des retards accumulés. Ces retards sont structurels, sont dus à un passé, à une histoire. Quand la Guadeloupe devient département en 1946, nous sommes largement en retard. Nous sommes en retard, tenu par exemple sous le plan du chômage. Nous avons 4 000, une population qui diminue de 4 000 personnes par année. Nous serons à l'échéance 2030 l'un des départements sinon le département où il y aura le plus de personnes âgées en France. Donc le plus d'épargne. Et pour autant, le chômage ne diminue pas. Nous sommes toujours à peu près 24-25%, avec 50% des jeunes. Et ceux qui partent, ce sont les jeunes. Et puis, l'autre jour, je rencontre une maman dans l'avion qui me dit qu'elle va voir ses 3 enfants qui sont en France. Hier, j'en discutais avec une autre à une veillée mortuaire qui me dit que ses 3 enfants viennent perdre son mari et les enfants étaient ici mais sont déjà repartis pour... Et donc, j'étais à ce qu'on appelle le vénéré et donc, les enfants sont repartis pour aller travailler en métropole. Elle n'en a pas ici. Et pourtant, le taux de chômage est là. Par conséquent, je crois qu'il y a, qu'on le veuille ou non, et c'est ce que je revendique, même si j'ai gagné bien des combats, j'en ai perdu d'autres, mais nous avons fait bien des fois réfléchir le gouvernement. Eh bien, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'il y a un véritable... que le gouvernement s'implique dans un véritable plan projet de développement pour la loi de l'eau. Les contrats de convergence ne suffisent pas parce que nous avons des difficultés de l'eau et le chlordécone et d'autres problèmes. Nous n'avons pas demandé à être emprisonnés par le chlordécone. Nous avons été trompés sur la question de la marchandise. Par conséquent, je dis qu'il faut un projet spécifique pour les Outre-mer et c'est-à-dire pour la Guadeloupe et peut-être pour la Martinique, mais je ne parle pas à la place des Martiniquais pour que nous ayons un ordre de développement dans une économie qui se délique. Donc, il faut aller plus loin que les contrats de convergence. Oui, il faut aller plus loin. Oui, c'est déjà pas mal, mais comme vous le voyez, c'est la politique des projets. Et moi, je parle d'une politique de planification. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de revenir au plan, au plan, au car, etc. Je sais très bien ce que ça a donné, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, avec la région qui est en charge de développement économique et l'État, de mettre en commun des capacités qui sont des capacités financières, qui sont des capacités en termes de formation, et aller plus loin pour mettre en place des projets spécifiques pour ces pays-là pour que nous puissions essayer de sauver ce que nous pouvons encore sauver. Bien, merci. C'est le moment des cinq minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique, M. le député, c'est que vous allez avoir dans quelques instants un chrono qui va s'afficher à l'écran et il faut répondre au maximum de questions en un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. Alors, top chrono, première question, êtes-vous candidat aux élections municipales ? Non, je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas et ça fait un an et demi que j'ai dit que je n'étais pas. Thierry Fachet. Vous n'avez pas changé d'avis, ça peut, hein ? Non, je ne change pas d'avis parce que je crois que j'ai eu un mandat de parlementaire. Il faut absolument que j'ai dit au départ que j'apprenais à le devenir. Il faut absolument que je donne le meilleur de moi-même et je crois que je peux là où j'ai des amis qui sont candidats à les aider mais pour ma part, je ne suis pas candidat à la commune de Léa. Vous serez impliqué ? Oui, bien sûr. Je serai impliqué non seulement, je le crois, à Léa mais dans d'autres communes où j'ai des amis politiques qui sont candidats eux-mêmes et qui me demanderont qui voudront bien de mon soutien. Est-ce que Max Mathiazin ne prépare pas en faisant l'impasse le coup d'après ? Non, je ne suis jamais en élection d'après. D'ailleurs, dans ma biographie, une brève biographie politique que je vous ai tracée, je vous ai dit combien, quelques fois, j'ai connu des moments de victoire, de défaite, plus de défaite que de victoire et puis je suis resté deux ans et demi sans mandat, je peux encore le faire donc je ne prépare jamais le coup d'après mais je dis que dans tous les débats politiques, municipales, régionales qui concernent la Boisdou, je serai impliqué. Vous aviez opéré un rapprochement on va dire de circonstances avec GUSR et l'actuelle majorité régionale. Il y a de la distance ? Non, il n'y a pas de distance c'est-à-dire que le GUSR m'avait promis de me soutenir pour les élections législatives. On s'en souvient, oui. Ils ont proposé un candidat et j'en tire les conséquences. Je crois qu'eux-mêmes m'en tirent les conséquences. Ils n'ont pas été des hommes de parole. Moi, je suis un homme de parole. Si je promets quelque chose, je donne ce que j'ai promis. Ils n'ont pas eu le courage de le faire ou alors ils ont pensé me faire plonger en essayant de me lâcher au dernier moment mais moi, j'étais déjà prêt parce que je savais très bien qu'ils n'auraient pas tenu parole. Il y a comme une volonté des autorités de mettre un peu d'ordre dans le paysage politique guadeloupéen. On l'a vu à Pointe-à-Pitre, la CSBT, ça vous inspire quoi ? Moi, je dis tout simplement que le préfet ne peut pas être à la fois le pouvoir je dirais administratif de contrôle et en même temps le pouvoir judiciaire. c'est tout ce que je dis et concernant notamment le cas de la Chambre des métiers il a 18 mois qu'il est là s'il a fauté et s'il a joué avec l'argent public etc. je pense qu'il faut laisser il a été élu il faut laisser la justice faire son travail. Nous avons un système judiciaire en Guadeloupe qui est très efficace je le crois qu'il y a un système français qui a déjà fait ses preuves par conséquent je crois qu'il faut le laisser faire ses preuves. Quelle réflexion portez-vous sur les congés bonifiés ? Je les ai aidés pour ceux qui vous voulaient pour nos compatriotes de Guadeloupe et qui se sont battus pour leurs congés bonifiés je pense que la proposition qui est faite par le gouvernement est une bonne proposition. Revenir tous les deux ans avec si vous voulez peut-être un peu moins de congés revenir tous les deux ans de manière plus fréquente en conservant les avantages et en conservant leurs primes de Vichers quand ils arrivent en Guadeloupe en prenant en compte les billets d'avion c'est une bonne proposition c'est une proposition que je soutiens. Et concernant la réforme des retraites ? La réforme des retraites pour le moment je dis bien que c'est une réforme qui pose des problèmes parce qu'on ne peut pas assimiler tout le monde on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac il y a des travaux qui sont plus difficiles que d'autres moi j'ai rencontré des cheminots à Métropole qui me disaient mais vous savez monsieur Mathiazet aujourd'hui je suis un homme de 55 ans je suis fatigué parce que j'ai passé des nuits blanches parce que je me suis retrouvé sur les rails à des heures avec le froid etc. De même quelqu'un qui travaille au soleil de la Maçonnie ou autre il y a des travaux qui donc il faut tenir compte de ces éléments là mais le deuxième élément et qui me tient énormément à coeur c'est la retraite des agriculteurs ou à l'UPR la retraite des agriculteurs 330 euros en moyenne pour une vie de labeur une vie pour essayer de nourrir la population donc c'est très difficile je crois que j'ai écrit j'ai envoyé au courrier à monsieur Delevoye qui est maintenant au gouvernement pour lui dire lui demander de me recevoir comme il nous avait reçu il y a de ça quelques mois pour discuter de cette retraite parce que le seuil de pauvreté en Bois-de-Loup est de moins de 600 euros à mes gros voies à peu près de 1000 euros donc nous nous agriculteurs vivent deux fois le seuil de pauvreté Il nous reste à peu près 40 secondes dernière question Thierry Dans le projet de loi de finances 2020 les Outre-mer semblent préserver c'est suffisamment rare pour être signalé nos économies ont besoin de cette forme de stabilité ? Oui on a besoin de cette forme de stabilité c'est ce qu'on me dit les chefs d'entreprise ça changeait tout le temps c'est-à-dire les exonérations les zones franches il y avait l'effet des géométries variables où ne se retrouvaient pas mais j'ai quelque chose quand même qui me tient à cœur c'est la TVA l'au-merçu récupérable c'était une subvention à l'économie c'était une subvention et ils l'ont sublimé complètement et c'est entré dans le budget de l'État par conséquent je dis qu'il faut que nous puissions puisque ça c'était il y avait un long rébarbatif et un mode de fonctionnement que les députés métropolitains ont eu du mal à comprendre on s'est fait railler sur cette question-là d'ailleurs à l'Assemblée nationale en disant vous récupérez des VIA que vous n'avez pas payé maintenant je leur demande de faire le compte pour que nous puissions retrouver cela sous forme de subvention pour l'économie guadeloupéenne Top chrono les 5 minutes se sont largement écoulées c'est déjà l'heure de la pause publicitaire restez avec nous sur ETV l'émission continue juste après à l'économie guadeloupéenne et à l'économie guadeloupéenne Sous-titrage Société Radio-Canada